... Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV. Je suis très heureuse de vous y retrouver. Comme vous le savez depuis un petit moment, les émissions avec Elisabeth Decalini sont enregistrées en journée. Comme ça, on peut vous les passer, les diffuser pendant la soirée. C'est mieux techniquement pour nous, parce que sinon, on ne ferait pas d'émission. Donc, tant qu'à faire, autant les faire en journée et vous offrir ce petit cadeau dans la soirée. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si, pour le coup, on ne peut pas répondre aux questions et commentaires pendant l'émission, parce que nous, on en l'aura enregistré plus tôt. Donc, merci pour votre compréhension. Mais par contre, vous pouvez bien sûr continuer à poser vos commentaires et vos questions quand même sous la vidéo, parce qu'on y jette toujours un petit coup d'œil. Elisabeth peut prendre le temps aussi d'aller faire un petit coucou sur cette partie-là, ou voir en tout cas sur vos questions, ou peut-être vos idées de futures émissions. N'hésitez pas à lui laisser des messages, parce qu'elle a plein, plein, plein d'idées, mais en même temps, sait-on jamais, peut-être que si elle hésitait sur quelque chose, le fait de le voir en commentaire, ça peut la conforter dans une idée. Alors, n'hésitez pas à proposer aussi vos sujets à Elisabeth, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, écoutez, là, ça va être très simple pour les émissions avec Elisabeth de Caligny. Vous vous installez confortablement, vous vous détendez. J'espère que vous avez prévu le petit chocolat chaud, le petit verre de l'ail, il commence à faire un petit peu froid, la bio de préférence. Sinon, attention pour l'estomac derrière. Mais voilà, je fais passer des petits messages, moi, sur Nurea de temps en temps. Donc, installez-vous confortablement, et j'espère que cette histoire, ces histoires, en tout cas ce soir, vont vous intéresser. Et bien sûr, une nouvelle fois sur Nurea, on garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Comme ça, si j'avais, il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle ou autre, on vous invite vite vraiment à faire vos propres recherches, pour aller encore plus loin sur les dossiers, pour vraiment vous approprier l'histoire. Et qui sait, peut-être lors d'une autre émission, pouvoir nous apporter, vous, vos compléments d'informations sur les dossiers qui ont déjà été traités avant et sur lesquels on peut revenir sur certaines émissions avec certains intervenants. C'est très important. C'est en faisant tout un travail d'équipe comme ça, que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice, qui nous permet d'avoir la vérité. Parce que, bien sûr, il y a plusieurs vérités, parfois. Et en tout cas, tout le monde n'a jamais tout à fait tort ou totalement raison. Donc, en fouillant à gauche et à droite, on y arrive. Donc, merci beaucoup pour vos partages de recherche. Et sans plus attendre, ce soir, quand s'ouvrent les portes de l'espace-temps avec Elisabeth Decalini. Comment vas-tu, Elisabeth ? Eh bien, écoute, je vais fort bien, malgré ce temps automne, qui pourrait mettre le moral en l'air. Mais non, je suis toujours le nez dans mes bouquins, dans mes trucs et mes machins. Et je fouine pour trouver des bons sujets. Et celui-là, je dois dire qu'il me plaît bien. Mais c'est vrai que les portes de l'espace-temps, elles se sont ouvertes souvent, avec différents profils. Les histoires que je vais raconter aujourd'hui sont assez peu connues, sauf des experts, évidemment. Et je pense que ça devrait me plaire. Voilà. Merci beaucoup. Je précise, parce que c'est vrai que souvent, c'est assez pixelisé sur ta connexion Internet chez toi. Et c'est aussi une des grosses raisons qui fait qu'on enregistre en journée, parce qu'en soirée, quand tout le monde se connecte, c'est juste pas possible d'avoir une bonne connexion. Donc là, c'est le maximum qu'on puisse faire, vraiment, les amis. Donc, merci pour votre indulgence, votre tolérance. Il y aura des partages de photos et de fichiers ce soir. Donc, gardez un petit coup d'œil sur l'écran. Mais vous pouvez aussi tout aussi bien simplement écouter Elisabeth, vous raconter toutes les histoires qui concernent les portes de l'espace-temps pour cette soirée-là. Alors, j'explique quand même pourquoi c'est pixelisé. Parce que pendant deux mois, Orange fait des travaux sur la ligne et j'avais des coupures plusieurs fois par jour, jusqu'à des fois 35 ou 40 coupures par jour de Wi-Fi. Donc, pour résoudre le problème, ils ont baissé le flux, l'intensité du flux, ce qui fait que je n'ai pas un truc parfait. Mais c'est ça ou rien. Alors, si ça coupe toutes les deux minutes, ça ne va pas vous faire rire. Donc là, normalement, ça ne devrait pas couper, mais je ne suis pas au mieux. Ça, c'est clair. Enfin bon, on fera avec. L'essentiel, c'est de m'entendre. Et le son est parfait. Ça, c'est pas ça. Alors, on va commencer direct. Allez. Et on va commencer, on va se replonger dans une histoire pas possible qui est arrivé à un monsieur qui s'appelle Sir Victor Goddard et qui n'est pas n'importe qui. Parce qu'en fin de carrière, ce monsieur était quand même maréchal de la Royal Air Force, qui est l'armée de l'air britannique, la célèbre RAF. Et ce monsieur, qui n'est pas un rigolo, a priori, a quand même vécu et opéré lors de deux conflits mondiaux. Et il a été également l'ancien chef de l'intelligent service pour la RAF. Mais il est arrivé par ailleurs à cet homme doté d'une certaine sensibilité, poser des choses assez étranges. J'ai notamment une histoire qui pourrait bien nous amener à penser qu'il a fait un saut dans l'espace-temps en 1935. Alors, à l'époque, ce monsieur commande un escadron. Et puis, le dimanche, il se repose. Puis, parfois, pour se distraire, il prend son petit biplan et puis il va faire un tour. Et un dimanche, il fait beau. Le voici parti, il est basé en Écosse, donc il va dans les environs. Et il va se retrouver à un moment près d'un aérodrome désaffecté qui avait servi pendant la Première Guerre mondiale et qui se trouve à Drême. Alors, quand il survale ça, on ne peut pas dire qu'il soit enthousiaste, parce que ça lui fait un peu mal au cœur d'ailleurs, puisque l'aérodrome est complètement désaffecté. La piste n'existe pratiquement plus, c'est recouvert d'herbe. Sur la piste, justement, il y a des bonnes grosses vaches qui sont en train de brouter la bonne herbe. Il y a une ferme qui s'est installée aussi sur l'espace de l'aérodrome. Les hangars sont par terre pratiquement. Enfin, bon, bref, ce n'est pas terrible. Et bon, après ce survol, il va retourner à sa base, qui est celle d'Hendover. Quelques minutes après, alors que le ciel était bleu, magnifique, il faisait grand soleil, il voit là qu'une curieuse tempête se lève. Et il se retrouve en deux temps, trois mouvements, si je puis dire, entouré de gros nuages jaunes, épais. Et alors, il se prend, vous savez que les avions à l'époque ne sont pas fermés, donc il en prend plein la figure parce qu'il pleut à verse, et il y a un vent de chiens. Et puis, la situation ne va pas s'arranger, ça va même s'aggraver, puisqu'il va se retrouver au cœur d'une tempête. Non, non, tu es en avance. Ce n'est pas le biplan, ça. Attends un peu. Tu as entendu parler d'avion avec les fenêtres. Non, 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 mais ça, je te le signale. Donc, la situation s'aggrave, comme je le dis, ça prend de l'ampleur, et puis il se rend compte d'un seul coup qu'inexplicablement, il perd de l'altitude. Et ça, ça commence à l'inquiéter, parce que sans visibilité, il y a quand même des petites montagnes en Écosse, et il risque de se planter, de cracher avec son petit avion. Mais là, ça n'est que le début, parce que son biplan devient de plus en plus incontrôlable, et il s'aperçoit que son altimètre n'affiche plus que 200 pieds. Il a beau tirer sur le manche à balai, il ne remonte pas. Et pire encore, l'avion se met à tournoyer en spirale, il est aspiré vers le sol, dans une sorte de tunnel de nuages aux couleurs gris, brun, rouge, extrêmement inquiétant, et au bout de ce tunnel, il y a comme la lumière du jour. Et lorsqu'il émerge dans cette lumière du jour, au bout de ce tunnel, eh bien, il ne vole plus qu'à 40 pieds. Et il vole tellement bas, qu'il se retrouve effectivement face à un petit mur de pierre sur une montagne. Là, heureusement, un coup de manche à balai va le faire remonter, il va l'éviter peu. Il va éviter également une brave jeune femme qui est en train de balader dans un landau son bébé, à qui il passera des cheveux. Et puis après ça, il va se retrouver dans une sorte de brouillard pluvieux, à nouveau, c'est assez fantomatique, et à survoler une plage pireuse. Et là, ça lui donne un indice, il se dit, mais je sais où je suis. Je suis revenue là d'où je suis partie, c'est-à-dire près de l'aéroport de Drem. Et là, les intempéries, en un seul instant, s'effacent comme par magie. Ils se retrouvent à voler au-dessus de l'eau, il fait beau, il y a un grand soleil, et ils se retrouvent au-dessus du petit terrain de Drem. Et là, c'est une grande surprise. Parce qu'une bonne poignée de minutes auparavant, ils s'étaient retrouvés devant un petit aérodrome complètement désorganisé, et qui ne ressemblait plus à rien, désinfecté en tout cas. Là, c'est plus pareil. La piste est neuve, il n'y a plus de vache, il n'y a plus la ferme qui était sur l'espace de l'aérodrome. Les hangars, les quatre hangars qui étaient effondrés sont comme neufs, tout rutilant. Et il s'aperçoit que sur le parking qui est en bout de piste, il y a quatre avions. Trois biplans, dont il connaît bien les types, puisque ce sont des Avro 504N. Mais alors, le quatrième, en revanche, que tu vas nous montrer, eh bien, celui-là, il ne connaît pas. Il ne sait même pas que ça existe. Voilà, c'est un beau petit avion qui n'a rien à voir avec un biplans, et il est complètement sidéré. Il est surtout sidéré parce que tous ses appareils sont de couleur jaune. Or, ce sont visiblement des appareils militaires, puisque c'est un aérodrome militaire, Drem. Et il ne comprend pas pourquoi, d'un seul coup, tous les appareils qu'il voit sous ses yeux sont jaunes. Mais mieux encore, il va voir qu'il y a des techniciens, des mécaniciens qui sont en train de s'affairer autour de ces avions. Et ceux-là, au lieu d'être dans des combinaisons brunes, ils sont dans de belles combinaisons bleues. Alors là, il est complètement épaté, il se demande ce qui se passe. Donc, il va survoler tout ça, et puis il va rentrer à sa base. Et quand il va rentrer là-bas, il est quand même assez sidéré, assez troublé, c'est bien qu'il va raconter ça aux gens qui sont avec lui, à ses officiers amis, qui vont ouvrir des hurons, qui ne vont pas en croire un mot, et qui vont lui demander s'il n'a pas fait un arrêt dans un pub avant de venir, ou s'il a toute sa raison. Donc, ça va l'ennuyer, parce qu'il se dit, si je fais un rapport là-dessus, vu la réaction de mes collègues, je risque d'être évacué de l'armée pour troubles mentaux. Comme il a commencé sa carrière très jeune, je crois qu'il avait 12 ou 13 ans, il était dans les cadets très vite, il est dans la marine au départ, il n'était pas dans l'aviation. L'armée, c'est toute sa vie, donc il n'a pas du tout envie d'en partir, donc il se taira. Mais l'histoire n'a pas fini, parce que 4 ans plus tard, on est en 1940, c'est la Seconde Guerre mondiale, Sir Godard est plus que jamais affecté dans la RAF, il a commencé, il a grimpé, si je puis dire, dans les étages, puisque c'est un officier important, et il a se retrouvé à se diriger vers l'aéroport de Drême. Et là, ce qu'il va le voir va complètement le sidérer, parce qu'il va retrouver exactement les avions jaunes qu'il avait vus 5 ans avant, en 1935, et il va retrouver également ces mécaniciens, ces mécanos, qui ne sont pas dans des combinaisons brunes, mais dans des combinaisons bleues, telles qu'il les avait également 5 ans auparavant. Et évidemment, l'avion qu'il a vu, le petit avion jaune que nous avons vu, c'est un Miles Magister, maintenant il sait ce que c'est. Il a été construit et engagé dans la flotte de la Royal Air Force entre 1940 et 1941, donc il n'existait pas 5 ans auparavant. Et il va s'apercevoir, il sait également que les combinaisons, la couleur des combinaisons des mécanos, ont changé un an avant. Donc il est complètement sidéré, et de voir qu'il a vécu 5 ans auparavant, quelque chose de tout à fait étrange. Mais ce n'était pas la première fois que Sir Victor Goddard était confronté à l'étrange. En 1919 déjà, il avait déjà eu une petite surprise. À cette époque-là, il était déjà passé dans l'aviation, il était sorti de la marine pour passer à l'aviation, et il faisait partie d'une escadrille qui s'appelait l'AMS d'Edalus. Et il était basé à l'époque sur la base de Leon Solent, en Angleterre. Et un jour, il dit à ses copains, on va faire une photo de groupe, je vais vous tirer le portrait. Et puis voilà, donc il fait cette jolie photo de groupe que nous allons voir. Et sur cette photo de groupe, cette photo de groupe, il propose à tous ceux qui sont intéressés de leur en donner un tirage. Alors effectivement, la plupart vont être intéressés et puis ils vont garder la photo de près près. Et puis quand ils vont garder la photo de près, ils vont avoir une sacrée surprise, c'est qu'ils vont s'apercevoir qu'en haut, il y a derrière un homme qui est photographié, un militaire qui est photographié, un autre visage qui apparaît. Or, ce visage qui apparaît, ils le connaissent bien. Ils le connaissent bien parce que c'est un ami, c'est un copain. Et ce copain, il revient à l'instant de son enterrement. C'est-à-dire que juste avant de faire la photo, ils avaient été enterrés un militaire qui s'était fait tuer par un propulseur d'avion. Et voilà que ce militaire, on le retrouve sur la photo. Il s'appelle Freddy Jackson, et évidemment, tout le monde est absolument sidéré. Cette affaire-là ne sera pas publiquement dévoilée à l'époque, ni même pendant des décennies. En fait, ce ne sera qu'en 1975 que Sir Goddard, qui va écrire un bouquin qui s'appelle « Fly towards reality », que Sir Goddard va en parler. Il va raconter des histoires incroyables qui lui sont arrivées, dont celle-ci. Évidemment, tout le monde va s'esclafer en disant « le pauvre ». Il essaye de trouver un moyen de faire vendre son bouquin, et il nous sort une histoire pas possible. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, parce qu'il y a eu de nombreux témoins qui, à l'époque, ont reconnu le mécano Freddy Jackson, et qui n'a aucune possibilité que ce soit une supercherie ni un montage de quelque manière que ce soit. Mais notre ami Goddard avait vécu, avant 1975 et après la guerre, en 1946, exactement, encore une autre histoire, où il s'est trouvé mêlé indirectement et directement à la fois. En 1946, il est muté à Shanghai, donc en Chine. Et par un tranquille après-midi de janvier, eh bien, voilà qu'il assiste à un cocktail. Ça se fait beaucoup à l'époque, et les Anglais adorent ça. Et comme c'est habituel dans le site de réception, on se manade le verre à la main d'un groupe à l'autre, et il va s'approcher d'un groupe ou un homme pas, et cet homme, il le connaît, il s'appelle Gerald Gladstone, et c'est un officier supérieur, qui commande un croiseur de la Royal Navy qui est le HMS Black Prince. Et il s'approche donc, et il s'aperçoit que Gladstone est en train de parler de lui. Mais Gladstone parle de lui dans de drôles de circonstances, il est en train d'évoquer son décès. Alors évidemment, Goddard est complètement stupéfait, il tape sur l'épaule de l'officier de marine qui se retourne et a l'air sidéré de le trouver là, et Goddard lui dit « mais je ne suis pas encore mort, mais qu'est-ce qui vous a amené à penser que je pouvais l'être ? » Et l'autre, très confus, gêné, lui explique que, en fait, il était en train de raconter un rêve qu'il avait fait la nuit précédente. Goddard va remarquer qu'il a l'air très mal à l'aise en racontant ça, qu'il a l'air vraiment troublé, et il s'est passé quelque chose, visiblement. Effectivement, l'officier lui dit qu'il a vécu une situation très réaliste où il était observateur et témoin de quelque chose de tragique qui était arrivé à Goddard. Il va lui expliquer qu'il l'a vu à bord d'un avion militaire qui devait être un Dakota et qu'à bord de cet avion il y avait militaire mais également trois civils, deux hommes et une femme, qu'il a vu dans son rêve l'appareil qui volait au-dessus d'un rivage rocheux qui pouvait être une plage japonaise, une falaise japonaise ou chinoise et que ça avait l'air d'être le soir et que d'un seul coup l'avion qui était pris dans une tempête épouvantable finissait par s'écraser. Et dans son cauchemar, il avait vu Goddard nettement mort, décédé. Évidemment, Goddard est un peu surpris mais lui dit « Écoutez, ne vous mettez pas dans cet état-là, mon vieux, remettez-vous ! C'est un cauchemar ! Et puis vous savez très bien que dans les avions militaires on ne transporte pas de civils donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'arrivera rien. En tout cas, c'est gentil de vous inquiéter pour moi. Mais il va se passer un autre événement. C'est que dans la soirée, Sœur Goddard est convié à un dîner donné par le consul britannique. Et là, il va avoir une fâcheuse nouvelle. C'est qu'il va apprendre que le lendemain matin, alors il doit rejoindre Tokyo le lendemain matin par un vol militaire, évidemment, et le consul lui apprend qu'il fera partie du vol. C'est un civil. Mais qu'il ne sera pas tout seul. Embarqueront avec lui un journaliste, un homme donc, le deuxième homme, et une femme, une secrétaire sténographe. Alors là, évidemment, Goddard blémit. Non seulement il est stupéfait, mais il se demande comment ça se fait, parce que ça n'arrive effectivement jamais. Enfin bon, le lendemain matin, le voici à l'aérodrome, et que voit-il ? Dans quoi va-t-il embarquer ? Dans un Dakota, comme dans le rêve de Gladstone. Inutile de dire qu'il est un peu crispé, d'autant plus crispé que le vol se passe bien au début, mais très mal, très rapidement, puisqu'il y a une tempête, que les conditions de vol vont s'appuyer absolument terribles, que vers la soirée, alors là, c'est pire que tout, il neige, et l'avion est pris dans des turbulences absolument affreuses. Le commandant de bord du Dakota va essayer de faire ce qu'il peut, mais ça va mal se terminer, puisque l'avion va effectivement se crasher sur une petite île située au large des côtes japonaises. Alors, effectivement, ça se passe comme dans le cauchemar de Gladstone, sauf que tout le monde est rescapé. Il n'y aura pas trop de casse. Sir Goddard ne sera évidemment pas tué, et il restera quand même extrêmement marqué par cette histoire, à tel point qu'il essaiera de rejoindre et de communiquer à plusieurs reprises avec l'officier de Gladstone, pour qu'il lui demande sans relâche de lui raconter son cauchemar, par écrit de préférence, et tellement toujours troublé que cinq ans plus tard, en 1951, Goddard va se sentir obligé de rédiger un article qui va paraître dans un journal qui est le « Saturday have them post » où il raconte cette histoire absolument ahurissante. ahurissante. Et ça va tellement marquer les esprits, cet article, qu'un film en sortira qui s'appelle « The night my number came up » dont tu as l'affiche. Oui. Je suis tellement passionnée, t'as des yeux. Complètement. Du coup, j'en oublie mon travail, tu sais. Voilà. Voilà la suite du fameux film qui relate l'histoire incroyable. Alors ça, c'est le bouquin de Goddard. Ça, c'est le bouquin. Voilà, déjà, on passe à l'antenne et voilà l'affiche. Et voilà l'affiche. Et ce film va avoir un succès fou. Goddard, à la suite de ça, va poursuivre sa carrière de militaire pour arriver jusqu'au grade de maréchal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va se retrouver quand même basé à Washington de 1946 à 1948 et là, il va être accroché par le phénomène OVNI. C'est qu'on en parle beaucoup à l'époque et en très haut lieu. Et lui, il est très haut placé. Donc, il a des contacts avec les plus sérieux et grands militaires américains. Et puis, il va voir passer sous son nez des rapports d'aviateurs qui vont parler de ses fameux Foo Fighters. Et puis, et puis, et puis, et puis. Alors au départ, il n'est pas très chaud avec ces histoires-là. Il n'est même pas convaincu du tout. Il se dit que ce que c'est que cette histoire. je pense plutôt que ça relève du quai de nulle part. Sauf que, à force de voir des rapports passer sous son nez, eh bien, il a changé d'avis. Et en 1951, il a pris sa retraite de la RAF, il a l'écouté plus franche. Et il va s'inscrire vraiment dans la recherche ufologique britannique, mais de façon extrêmement sérieuse. Il y a une sorte de blue book qui va être écrit à l'époque, les années qui vont suivre. et il va ardemment participer à tout ça. On dit, la légende dit, alors c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'il aurait même créé le mot ufology. C'est vous dire, il a quand même eu une place importante en matière, dans le cadre de l'ufology britannique. Il va participer à divers travaux, à des commissions d'enquête multiples. on a parlé récemment de Lord Manbatten qui est l'oncle du prince Philippe d'Angleterre, qui est passionné d'OVNI parce que lui avait eu un atterrissage d'OVNI dans son jardin, enfin dans son parc. Donc, il s'intéresse au sujet. Donc, Sir Goddard va l'approcher de près et il va essayer de faire admettre au sein de la chambre des Lords qu'une commission d'enquête, une commission soit créée pour étudier le phénomène OVNI. Il est persuadé pour ce qui le concerne que ça n'a pas d'origine extraterrestre mais que ce que l'on voit passer dans les cieux et tout ce qui se passe au niveau contact, eh bien, ça relève d'incursions extradimensionnelles d'autres intelligences. Il a peut-être des raisons de le dire parce qu'il a dû faire la relation et qu'il lui était arrivé en 1935 à l'aéroport de Trême. Donc, l'histoire de Sir Goddard, ça n'est pas n'importe quoi, c'est très intéressant, c'est documenté et je ne pense pas 30 secondes que ce monsieur très sérieux aurait pris le risque de se déconsidérer au point où il en était avec l'importance qu'il avait. C'est que, bon, il a vraiment vécu ce qu'il a raconté. C'est sûr. Donc, ça, c'est ma première petite histoire. Je vais vous en raconter une autre qui s'est passée en Allemagne cette fois. Et celle-ci est assez étrange et elle ressemble assez bien à celle de Goddard même si le scénario est différent. Ça va arriver à deux personnes qui sont à Hambourg, qui sont basées à Hambourg, qui sont rattachées à un journal. Un journaliste qui s'appelle G. Bernard Hutton et un photographe qui s'appelle Joachim Brandt. Et ceux-là sont partis faire un reportage sur le chantier naval d'Ambourg. Vous savez qu'il y a des chantiers navals absolument énormes à Hambourg. Et donc, ils vont interviewer les employés, les dirigeants, on fait une enquête pour savoir comment marche le chantier en 1932. Et ils s'apprêtent à sortir après une journée d'interview de ce fameux chantier quand d'un seul coup ils entendent des ronronnements importants et multiples de moteurs d'avions. Ils l'avent le nez et là, à leur grande surprise, le ciel est sillonné par un nessin d'avions militaires. Alors là, ils sont surpris parce que ce sont des avions modernes dont ils ne connaissent pas les types, eux non plus. Et puis, pire que ça, c'est que les batteries aériennes qui sont sur le chantier naval commencent à tirer sur ces avions. Ils ne savaient pas qu'il y avait des batteries aériennes sur le chantier, ben là, ils s'en aperçoivent. Et ça commence, les bombes commencent à tomber des avions, ça commence à faire sauter tout, il y a des réserves, des grosses bonbonnes, enfin des grosses, vous savez, les gros stockages d'hydrocarbures, les cuves, ça explose, les grues du chantier se tordent, le chantier naval devient en quelques minutes un immense brasier, au passage, ils vont demander à un gardien du site ce qui est en train de se passer, l'homme leur dirait qu'une seule chose, fuyez. Alors évidemment, ils ne vont pas demander leur reste, ils vont engagner leur voiture et ils vont repartir à Hambourg, la ville qui n'est pas si éloignée que ça, ça veut tout, pied au plancher. et ils vont se rendre compte que le ciel qui était empli de fumée d'un seul coup, c'est fini, c'est plus noir du tout, il fait beau, le ciel est bleu, il n'y a plus un bruit et les oiseaux gazouillent dans la campagne. Alors là, ils ne comprennent pas très bien, il n'y a plus de bruit d'explosion, rien. Lorsqu'ils arrivent en ville, les gens ont l'air tranquilles, ils rentrent du boulot, c'est la routine, il y a des gens qui vaquent à leurs occupations qui n'ont pas l'air du tout troublés. De retour à la rédaction de leur journal, ils racontent ce qu'ils viennent de vivre. Et là, comme pour Godard à un certain moment, tout le monde éclame de rire. On leur demande s'ils n'ont pas fait un tour par une taverne où ils auraient dépassé la dose prescrite et s'ils ont toute leur tête. Et là, oui, oui, oui. Et le photographe dit « Moi, j'ai même fait des photos. » Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon. Donc, ils demandent est-ce que les photos soient des jeteurs d'urgence. C'est ce qui va être fait. Sauf que, sur les clichés, le chantier d'aval, il est tout à fait normal. Il n'y a pas l'ombre d'une bombe qui a explosé, il n'y a pas l'ombre d'une fumée à l'horizon. La rédaction est hilare, évidemment. Les deux se disent qu'on les a pris pour des abrutis. Par contre, ils savent très bien ce qu'ils ont vu et ils ne comprennent pas du tout ce qui leur est arrivé. et comme ils insistent, eh bien, on va leur dire « Retournez, allez voir au chantier naval, c'est dans quel état il a. » Le chantier naval, il va très bien. C'est avec des années plus tard, en 1943, que le journaliste Hutton, qui se trouve muté à Londres, va lire dans un journal ce qui s'est passé à Hambourg, puis va regarder les photos qui sont annexées à l'article. Il va me montrer une petite photo, où il y a une photo du bombardement, des chantiers navals. Vous voyez ce qui s'est passé ? Ça n'a pas été de la tarte. Et là, c'est exactement ce qu'il a vu avec les mêmes avions. Sauf que c'était en 1932. Voilà. Donc, ça va être un sacré choc. Et il se demandera toujours ce qui lui est arrivé ce jour-là avec son photographe. Aurait-il fait un petit saut dans le futur ? C'est fort probable. En tout cas, ces deux affaires que je viens de vous raconter sont quand même assez similaires. Maintenant, je vais vous raconter le cas qui est arrivé à une Espagnole qui a une quarantaine d'années. Alors là, c'est un petit peu différent, mais alors, ça fait son pesant de Nougat, si je puis dire. Donc ça, c'est plus récent. La bonne dame va vivre ça en 2008. Elle se réveille un matin de bonne humeur, une bonne nuit de sommeil. Elle a bien dormi. Elle va bien. sauf que quand elle regarde de plus près son environnement, elle s'aperçoit que les draps de son lit ne sont pas de la même couleur. Ils sont dépareillés. La couette n'est pas du tout assortie au drap d'une somme ni aux oreillers. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne comprend pas parce que la veille, son lit était tout à fait différent. Tout était assorti. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui est ? Elle ne comprend rien du tout. Elle n'a pas changé les draps entre temps. Elle a bien dormi. Elle est un peu perturbée. Et elle se demande si la nuit ne ferait pas des choses bizarres sans ça en compte. Serait-elle somnambule ? Bon, le petit déjeuner, elle réfléchit un peu. Puis après, elle a autre chose à faire parce qu'elle a un travail, elle a un business. Donc, elle est pas en avance. Elle saute dans sa voiture. Tout va bien. Les choses sont comme d'habitude. Elle se retrouve sa voiture au même endroit au parking. Elle arrive devant son entreprise. L'entreprise est bien là. Elle pénètre dans les locaux de l'entreprise. Sauf que là, il y a un truc bizarre. Elle croise des visages qu'elle n'a jamais vus. Elle se dit, tiens, ceux-là, ils sont nouveaux. La veille, c'était pas pareil. Mais enfin, elle a l'esprit ailleurs. Elle pense à ce qu'elle va faire dans la journée. Mais là où ça va se gâter record, c'est quand elle arrive devant la porte de son bureau, il n'y a plus son nom. Il y a le nom de quelqu'un d'autre. Il y a son nom de ce qui se passe. Elle a dit, elle pense qu'elle s'est trompée d'étage. Donc, elle repart au bout du couloir, à la sortie de l'ascenseur où il y a le chiffre de l'étage. Et là, elle ne s'est pas trompée d'étage. Elle n'a pas fait d'erreur. Que se passe-t-il ? La voix l'a interloquée, elle m'inquiète. Est-ce qu'on l'aurait virée ? Parce que ça se fait. Alors là, son cerveau tourne au maximum. Elle trouve que c'est un peu fort de café. Elle se demande vraiment comment on a pu lui faire une chose pareille. Ça n'a pas de sens. Elle est appréciée pour son travail. Son supérieur hiérarchique est content d'elle. Elle s'entend bien avec tous ses collègues. « Si c'est ça, ça va chauffer. » Puis elle dit « Peut-être que j'ai une note que je n'ai pas vue concernant le déplacement dans un autre bureau. » Alors, elle ouvre son ordinateur portable. Elle est un peu accroupie dans le couloir. Elle regarde. Ouf ! Elle constate qu'elle est toujours dans l'organigramme de la société. Tout va bien. Par contre, là, elle s'aperçoit que dans l'organigramme, elle n'a plus le même supérieur hiérarchique. Celui-là, elle n'en a jamais entendu parler. Elle ne sait même pas qui sait. Ah bon ! Alors là, elle se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait pu la prévenir. Donc, elle fonce au bureau du personnel. Et là, tout le monde la reconnaît. « Bonjour, ça va ? » Elle s'est dit « Putain, je ne peux pas raconter mon histoire. Je ne peux pas poser de questions sinon je vais avoir l'air d'une gourde. Si je ne me souviens pas de ce qu'on m'a dit. » Et puis, elle espère un peu qu'on lui explique la situation. Puis, il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire « Écoutez, je ne me sens pas bien, il faut que je rentre chez moi. » On va lui dire « Écoutez, pas de souci, si tu n'es pas bien, tu rentres chez toi. » Ce qu'elle va faire. Ce qui est quand même amusant dans cette histoire, c'est qu'immédiatement, elle s'est doutée qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais ça, c'est de la gnognote par rapport à ce qui va se passer après. Sur le chemin du retour, elle cogite. Et elle se dit « Il y a peut-être quelqu'un qui a usurpé mon identité. » Ah ! Une mauvaise blague, un âme de malveillance. On lui a peut-être volé sa carte professionnelle. Elle part un peu en vrille. Donc, elle regarde dans son sac, elle s'arrête sur le bord du trottoir, elle regarde dans son sac, mais non, elle a poussé de papier donc ce n'est pas ça. Puis, il y a l'histoire des draps du matin qui la tarabustent aussi. Puis, à la fin, une fois rentrée chez elle, au bout d'une heure de la réflexion, elle se dit « Ça y est, je perds la boule. Je commence à faire de la confusion mentale. C'est peut-être un burn-out en préparation. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est complètement effondrée. Dans la foulée, elle va ressortir de chez elle pour aller consulter un médecin qui va la recevoir. Il l'écoute. Il nous pose des questions. Vous n'auriez pas un peu abusé des élixirs de vie ces temps-ci. Non, non, non. Vous ne prendrez pas du plus de substances. Ah, non, non, non. Bon, écoutez, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un de mal intentionné un soir qui, pendant une sortie, vous aurait mis un petit truc bizarre dans votre verre. Ça vous ferait peut-être avoir des hallucinations. Non, non, non. Bon, écoutez, ce n'est pas grave, madame. On va vérifier tout ça. Une petite prise de sang. Vous aurez les résultats en fin de journée puis on verra de quoi il retourne. elle fait ce qu'il faut sauf qu'en fin de journée elle a ses résultats et tout va bien. Elle n'est pas droguée, elle n'est pas alcoolo, il n'y a pas d'anomalie dans ses analyses. Et la soirée va être agitée, en tout cas bien remplie. Comme elle se dit qu'il y a vraiment un truc qui tombe par haut, voilà, qu'elle regarde à la loupe ce qu'il y a dans son appartement et elle ne voit rien. Alors, elle se dit quand même il faut que j'aille plus loin. Elle vérifie ses courriers, ses relevés de banque, ses fiches de paie, ses factures, rien d'anormal. Elle va sur le net, elle va regarder là où elle a échangé des messages avec les uns et les autres. Ah ben oui, ils sont bien là, ces messages, il n'y a pas de souci. Le lendemain, elle retourne à son travail. Alors, elle fait comme si de rien n'était. Elle va dans le bureau où elle est censée être maintenant. Elle est avec un supérieur archique qui est charmant, même si elle ne l'a jamais vu de sa vie. Mais enfin bon, sa tâche est la même que celle qu'elle faisait avant, donc ça ne pose aucun problème. Sauf qu'il y a des moments, ça la dépasse un peu, elle se demande vraiment ce qui se passe et elle se retire toute seule dans le couloir pour respirer un bon coup en se disant « je ne comprends vraiment pas ce qui m'est arrivé ». Puis le soir, elle rentre chez elle puis elle se dit « je vais téléphoner à mon copain ». Alors, elle a rencontré quatre mois avant un homme qui s'appelle Agustine et cette Agustine, elle l'aime beaucoup, ils ne sont pas très très… enfin, ils ne vivent pas ensemble, ils se voient de temps en temps, ils flirtent un peu mais elle a toute confiance en lui parce qu'il est vraiment gentil et de confiance. Voilà. Elle téléphone et puis au bout du fil, il y a un homme qui répond effectivement sauf qu'il lui dit qu'Agustine, ce n'est pas lui et qu'il ne connaît pas du tout. Alors, elle lui dit « écoutez, je sais très bien que c'est le bon numéro, je ne me suis pas trompée ». Le gars le prend mal et il le raccroche au nez. Alors, elle se dit quand même « il faut que j'aille voir ». Elle veut en avoir le cure-net et la voilà qui prend sa voiture et qui va dans l'immeuble d'Agustine. Sauf que quand elle arrive dans la porte de l'appartenant d'Agustine, ce n'est pas le même nom sur la porte. Alors là, elle est un peu pétrifiée, elle sonne à la porte, elle va rencontrer un monsieur, une dame très aimable qui lui explique qu'ils ne connaissent pas du tout Agustine, qu'ils vivent là depuis des années et qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'il est en train de lui raconter, évidemment. Donc, ça s'arrête là, l'amoureux s'est volatilisé, elle n'y comprend plus rien, elle est complètement accablée, mais elle est tenace. Elle va aller voir un détective privé pour essayer de retrouver son Agustine. Où est-il passé ? Alors, elle va lui donner des détails, le numéro de téléphone, l'adresse de sa société, le lycée où il a été, il a un fils aussi, donc elle va lui donner des indications sur son fils. Le détective a enquêté, mais il ne retrouvera aucune trace d'Agustine, il n'a jamais existé cet Agustine. Alors là, elle est complètement pétrifiée, et elle va être encore plus pétrifiée quand elle va recevoir un coup de fil de son amoureux. Sauf que son amoureux, c'est pour Agustine, c'est un homme qu'elle a largué, si je puis dire, quatre mois auparavant. Alors, elle ne comprend plus rien parce qu'elle se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, elle va aller voir un psychiatre. Elle se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Alors, le psychiatre l'écoute, il lui dit, écoutez, c'est très, c'est un cas classique. Vous avez des hallucinations, vous avez des pertes de mémoire, vous êtes dans le cadre d'un burn-out probable, vous êtes trop stressé, il faut que vous arrêtiez de travailler, vous n'avez pas l'air dérangé, mais vous êtes en ébullition à cause du stress. qui sait très bien qu'elle n'est pas stressée au point de perdre la boule à ce point-là. Et puis, elle va y avoir le fiancé au téléphone qui lui demande quand est-ce qu'ils se voient. Et là, elle comprend, vu ce qu'il lui raconte, qu'ils ne se sont jamais séparés. L'histoire n'a jamais été cassée, qu'il n'y a pas eu d'Augustine entre temps. Alors, elle se dit quand même, là, c'est too much. Elle ne va pas évidemment lui confier ce qui lui arrive. Par contre, elle va le voir sa famille. Ah oui, la famille, on peut compter sur elle. Alors, elle va voir ses parents et puis, elle leur demande des nouvelles de sa petite sœur. Comment elle va ? Est-ce que son intervention chirurgicale pour son épaule fracturée s'est bien passée ? Et là, les parents la regardent et me disent « Mais attends, chérie, si tu vas bien, ta sœur va très bien, elle ne s'est jamais cassé l'épaule pour une opération. » À qui parait de ça ? Dans les deux semaines qui vont suivre, elle va retrouver dans ses placards des vêtements qu'elle n'a jamais achetés. Elle va retrouver sur un blog qu'elle a fermé quand elle a quitté supposément son petite amie. Le blog s'était arrêté quatre mois avant, sauf qu'elle va voir que le blog continue et qu'elle aurait écrit des choses. même. Très perturbant. Puis, il y aura d'autres situations comme ça, à droite et à gauche. Elle va finir par réfléchir, elle va aller sur des blogs, elle va aller sur des sites, sur Internet pour essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver pendant une période de cinq mois parce que ça n'aura duré que cinq mois. Finalement, tout ce qu'elle va retrouver comme élément, il y aura cinq mois différents. Puis après, ça reprendra un cours normal des choses si je puis dire, mais pas avec ce qu'elle avait en mémoire puisqu'Augustine, il a disparu de la circulation, il n'a jamais existé. Et elle va comprendre qu'elle a probablement fait un aller-retour dans un autre espace-temps. Moi, je dirais qu'elle a certainement sauté une ligne temporelle. je pense qu'on a tous une ligne temporelle définie, mais que selon les situations qu'on doit vivre, eh bien, il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui sont déjà prévues dans une sorte de plan. Là, je pense qu'elle a du droit à un bug, la peau fille, et qu'elle a dû sauter d'une ligne temporelle à une autre pour y revenir, d'où cette situation absolument impossible. donc ça, ce n'est quand même pas banal. Mais, si on se balade des fois dans d'autres espaces et dans d'autres temps, il arrive que parfois, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent dans notre espace-temps. Et très récemment, je regarde régulièrement la presse pour alimenter mon Facebook sur des petits articles, des petites anecdotes, et puis au mois de décembre 2016, donc c'est tout récent, je tombe sur un article étrange qu'on va voir, qui a été publié sur le journal net 20 minutes. Et il est question d'un truc bizarre qui s'est passé le mercredi 14 décembre 2016 aux alentours de 14 heures. Un conducteur de TER qui circulait sur la ligne Boulogne-sur-Mer-Calais a stoppé brusquement son train alors qu'il était en train de filer à 100 km heure, persuadé qu'il venait de percuter de plein fouet un homme. Donc il descend sur la voie très très angoissé de ce qu'il va trouver, convaincu qu'il va avoir sous les yeux une vision d'horreur et puis il cherche puis il ne trouve rien. Entre temps, il a appelé les secours tout de suite depuis sa cabine avant de descendre sur le balast. Et les secours arrivent, la police aussi, tout le monde inspecte les voies et on ne retrouve rien. Et le cheminot est très ébranlé, il a la larme aux yeux parce que lui, il est persuadé qu'il a tué quelqu'un avec son train. Et il insiste devant les services de police qui pensent qu'il n'est pas net, qu'il a dû fumer ou boire, donc ils vont lui faire un petit test d'alcoolémie, un test de cannabis. Comme il insiste toujours, la machine, sa locomotive, sa voiture de tête va être examinée par les gens de la SNCF. et là, on va voir une surprise, c'est qu'on voit des traces suspectes effectivement sur le devant de la machine qui ne sont pas normales. Alors, la SNCF redépêche à nouveau des équipes à l'endroit où l'accident supposé se serait passé. On en déduit puisqu'on ne retrouvera jamais rien que la victime aurait pu quitter les lieux par l'arrivée des secours, ce dont n'est absolument pas persuadé le chemineau parce qu'il a bien vu qu'à 100 km heure le corps a volé et que la personne ne pouvait pas s'en sortir avec un choc pareil. L'article termine en expliquant tout ce que je viens de vous dire et en disant qu'il y a une enquête en cours mais que pour l'instant c'est mystérieux. Et moi, je me renseigne régulièrement quand je vois des trucs comme ça pour voir ce qui va se passer. Apparemment, on n'en saura pas plus. Donc, est-ce qu'il y aura un homme venu de nulle part qui s'est brillamment passé dans notre espace-temps et qui serait pris une machine SNCF ? Pour repartir dans son espace-temps dans un sale état en plus ? Certainement pas bien. Parce que ça, ça arrive. Et ça va arriver notamment, c'est arrivé en 69, en octobre 1969, le 20 octobre 1969, à deux Américains qui vivent dans le sud-ouest de la Louisiane. Ils viennent de faire une petite pause déjeuner près d'une petite ville qui s'appelle Abbeville et ils prennent la route pour se rendre à Lafayette. Ils discutent à faire, ils sont associés, c'est une belle journée d'automne, il fait doux, il y a du soleil, il roule les vitres baissées, c'est très agréable et ils papotent, ils papotent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'arrière d'une vieille voiture que tu vas nous montrer. Enfin là, ce n'est pas celle-là, mais c'était ce modèle-là. Et cette voiture roule à petite vitesse et ils se disent, elle est toute neuve, elle n'est pas dans l'état de celle-là, évidemment, ils se disent qu'elle est bien rutilante, même dans un état parfait et que c'est bien étonnant qu'elle roule encore aussi bien sur les routes bien des années plus tard. Ils prennent le temps de l'admirer et puis en se rapprochant encore de près, ils s'aperçoivent que sur la plaque d'immatriculation, il y a marqué 1940. Voilà qui n'est pas banal parce que ce n'est pas une immatriculation classique. Ils vont vouloir doubler lentement ce véhicule dont les vitres sont hermétiquement relevées et l'homme qui est du côté passager va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il va s'apercevoir qu'au volant, c'est une jeune femme habillée à la mode des années 40, elle porte un manteau de fourreur épaulé, un chapeau de feutre avec une jolie plume colorée qui est accrochée dessus. Sur le siège avant, il y a un enfant très enmitouflé avec un gros bonnet. Il n'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon et ça ne manque pas de le surprendre parce qu'ils ont l'air d'époque, comme on dit. Surtout, ce qui les surprend, c'est qu'ils sont habillés comme pour aller au pôle Nord alors qu'il se fait très doux et qu'on n'a aucune raison de s'habiller comme ça. On se mettrait plutôt en tee-shirt. Et c'est alors que la dame retourne légèrement à la tête. Et là, il va s'apercevoir que quand elle croise son regard, elle est paniquée. Immédiatement. Il voit son regard paniqué et il voit qu'elle a tout de suite la larme aux yeux. Alors, il alerte effectivement le conducteur, son ami. Il lui dit « Écoute, ralentis que je vois un peu mieux. » Et il regarde tous les deux. Et il va voir qu'effectivement, cette femme, elle est en état de panique totale, qu'elle regarde dans toutes les directions et elle a l'air paniquée. Alors, ils lui font signe de se mettre sur le bas-côté. Le passager hurle en lui disant « Ça va, ça va, arrêtez-vous. » Mais elle ne baisse pas sa vide pour autant. Par contre, elle va faire la manœuvre pour aller sur le bas-côté. Il se garde devant elle et quand ils sortent de la voiture, il n'y a plus rien. Pas de voiture. Par contre, il voit une autre voiture qui est en train de se garer sur le bas-côté et qui leur explique que lui, il suivait cette voiture et qu'il était sur le point de la doubler quand elle a disparu sous son nez. Alors, ils sont trois à se regarder en chien de faïence en se demandant ce qui a bien pu se passer. L'homme qui a vu la voiture disparaître sous son nez est très perturbé. Il dit « Il faut aller à la police. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Il faut rechercher cette voiture. » Les autres locales, on va se dire « Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les policiers dans une histoire comme ça ? » On a l'air d'avoir bu un coup et elle s'est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jour-là, on n'en sait rien. Incursion dans l'espace-temps, 1940-2008, c'est quand même assez particulier. Il y a une autre histoire qui est très connue, enfin, qui est très connue pour de certains. Pas de tout le monde, mais elle est plus connue que celle que je viens de vous raconter. C'est l'histoire de l'homme de Torred. Alors ça, ça se passe en 1954. C'est un voyageur bien étrange qui va débarquer un beau matin à l'aéroport de Tokyo. Bon, quand on débarque dans un aéroport international, vous savez, il faut passer la douane et à ce moment-là, les douaniers regardent un petit peu qui sont les gens qui arrivent et là, ils vont aviser un homme qui est type caucasien, qui a l'air normal, mais il doit avoir un comportement suffisamment surprenant pour qu'il décide de regarder un peu plus près. Il lui demande d'abord son passeport qui a l'air tout à fait normal, qui n'a pas l'air fastifié et qui a dit que ce monsieur arrive de Tored. Ah, ils n'ont jamais entendu parler de ça les Japonais. Non, non, ça c'est... C'est pas celui-là, je le disais. Ça c'est autre chose. Et tu es en russe. Non, j'ai uniquement quelque chose, une carte concernant Tored. D'accord. Donc, l'ordre me leur explique que Tored, il est très assuré pour dire ça. C'est un petit pays qui se trouve en Europe situé entre les Pyrénées et dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Les douaniers ne sont pas vraiment convaincus, ils sont même sourcilleux, donc ils lui disent « Ecoutez, venez avec nous, accompagnez-nous dans un bureau, on va vous montrer une carte puis vous allez nous dire où ça se trouve. » c'est une mapmonde devant laquelle va se retrouver l'homme, il va désigner du doigt l'endroit où se trouve Tored, sauf que l'endroit où se trouve Tored, c'est la principauté d'Andorre. Alors, le bonhomme n'est pas content, il se met en colère quand même. « Tored n'existerait pas, » hurle-t-il, « mais ça fait mille ans que mon pays existe, je n'ai pas rêvé quand même, je sais très bien où ça se passe, où ça se trouve. » Et les douaniers lui disent « Regardez la mapmonde, vous voyez bien que ce n'est pas écrit Tored, il y a marqué principauté d'Andorre. » Et là, le bonhomme, il a l'air, il a changé de ton évidemment, il a l'air un peu affligé. Les douaniers, eux, sont bien ennuyés. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce type n'a pas l'air fou, il a même l'air sincère, il y a quelque chose qui cloche. Alors, il décide de ne pas lui interdire l'entrée du pays, mais de le mettre avec l'aide de la police dans un hôtel de la banlieue de Tokyo, le temps de tirer l'affaire au clair. Alors, il va être réinterrogé, ce monsieur qui vient de Tored, on va lui demander de trouver ses dires, il va présenter de la monnaie qui est le billet de Tored, des relevés bancaires qui démontrent qu'il a eu un compte bancaire à Tored, que son permis de conduire lui a été délivré par les autorités de Tored, puis différents papiers qui montrent qu'il ne raconte pas d'ânerie. Il va dire qu'il vient régulièrement au Japon pour les affaires et qu'on ne lui a jamais posé de problème, que c'est bien la première fois qu'on vient lui chercher des noises parce qu'il vient de Tored. Puis présent, il fait les papiers d'une société pour laquelle il prétend travailler, qui se situe à Tored avec un numéro de téléphone. Et il doit y avoir il va y avoir quelqu'un au bout du fil de la société machin qui va leur dire « Monsieur machin, Tored, ça ne va pas la tête, on ne connaît pas ce monsieur. Et on est en principauté d'en dehors. » Alors là, il y a quelque chose d'hallucinant. Ils vont regarder son passeport sous toutes les coutures cette fois quand même. Puis ils vont s'apercevoir qu'il y a plusieurs visas d'entrée, y compris au Japon, avec ce fichu passeport de Tored. Et ils y comprennent de moins en moins. Alors, ils ne savent pas quoi faire. On va ramer l'homme à son hôtel. On va évidemment l'enfermer dans sa chambre. Il y a des hommes en faction, deux hommes en faction qui sont devant la porte fermée à clé. Et on y verra le lendemain matin, on y verra plus tard. Et le lendemain matin, quand on vient rechercher l'individu, eh bien, il n'y a plus personne dans la chambre. Quand on ouvre la porte, d'abord quand on va toquer, personne ne va répondre, mais quand on veut ouvrir, on va s'apercevoir que la porte était bien fermée à clé. Les deux hommes en faction n'ont rien vu passer. Les portes sont fermées. Et l'homme de Tored s'est volatilisé. Et de toute façon, il n'aurait pas pu passer par la fenêtre puisque la chambre était située dans les hauteurs, à un étage très supérieur. Il n'aurait pas pu passer ni lui-même, ni ses bagages par la fenêtre. Il n'y avait pas de balcon. Donc, il a disparu. Comme il est venu. Alors, est-ce que ça serait encore quelqu'un qui aurait fait un saut dans notre espace-temps ? Mais l'histoire la plus savoureuse dans le même genre, je trouve que c'est celle de Sergueï Panamaran. Alors, ce monsieur, le 23 avril 1960, non, ce n'est pas en 1960, c'est beaucoup plus tard. Je ne sais plus quand c'est. C'est dans les années 80. Enfin, il est dans les villes de Kiev et il a un appareil photo à la main. Et il a l'air complètement désorienté. Et comme il a l'air bizarre pour une raison pas bien définie, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, eh bien, les policiers vont lui demander ses papiers. Il leur indique le nom d'une rue qu'ils cherchent. Les policiers ne prennent pas du tout ce qu'il leur veut. Il a l'air vraiment bizarre ce gars-là. Allez, on vous emmène, monsieur. Suivez-nous. Le commissariat de police, il montre ses papiers. Un joli passeport que tu veux me montrer. Le fameux passeport. Il démontre que c'est une date de délivrance de 1956, que le monsieur effectivement, le nom qu'il a donné verbalement aux policiers, celui de Panamarenco, eh bien, celui-là, avec papier correspond, qu'il est bien né en 1932. sauf qu'il devrait être âgé de 74 ans, à l'époque où il est contrôlé. Il n'est certainement pas 25 ans, comme il est en train de le prétendre et comme son apparence le donne. Parce que le jeune homme est vraiment jeune, il n'a pas 70 ans. il est habillé à la fin des années 50, fin des années 60, comme mode. Enfin, rien à voir. Et c'est peut-être ça qui a attiré l'attention des gens qui l'ont contrôlé. Le voici, là, en photo. Mais lui, il n'en démord pas. Il dit, écoutez, je suis bien né en 1932, j'ai 25 ans, je ne comprends pas ce que vous voulez. Et puis, d'abord, j'ai un appareil photo, j'ai fait des photos. Je peux vous prouver d'où je viens, où je vis. Voilà. Ma fiancée. Il n'a pas l'air de se moquer d'eux, non ? Il n'a pas l'air de vivre non plus. Alors, les policiers sont bien embêtés. Ils disent, on a affaire à un fou, un grand dingue, ça peut arriver. Allez, hop, hôpital psychiatrique. Et là, l'hôpital psychiatrique, il va tomber sur un psychiatre qui s'appelle Pablo, le docteur Pablo Koutrykov, qui va l'interroger, mais qui va prendre soin d'enregistrer, par voie de vidéo, la confrontation avec ce monsieur. Et voilà, une image de l'interrogatoire, enfin, de la consultation avec le psychiatre. L'homme va confirmer qu'il s'appelle bien Sergeï Panamarenko, qu'il est né à Kèvres, en juin 1932, qu'il a 25 ans, qu'il ne comprend pas comment il a pu se retrouver dans cette situation impossible. Le psychiatre lui demande des détails. Panamarenko va expliquer quelque chose d'étrange. Il va lui dire que le jour où c'est arrivé, donc, deux jours auparavant, puisqu'il est interrogé le 25, il a été arrêté le 23, eh bien, il est sorti de chez lui avec son appareil photo parce qu'il avait envie de se balader dans Kèv et de faire des photos. Il adore la photo. Et que la première chose qui lui est apparue, le petit appareil qu'il portait sur lui, eh bien, c'était un objet en forme de cloche qui volait dans le ciel. Il n'avait jamais vu ça. Donc, il a dit, je vais prendre une photo. Alors, il a pris cette photo-là. Le psychiatre lui demande de montrer ses photos. Ah oui, sauf que comme on est en 2006, ce n'est plus des véhicules argentiques. On est dans le numérique. Ah bon ? Alors, il faut faire développer. Alors, on va trouver un labo puis on va faire développer les photos. Et là, on va être surpris, tellement surpris qu'on va faire appel à un expert qui s'appelle Vadim Poissner qui va développer dans notre véhicule, qui va regarder et qui, d'abord, il ne comprend pas. Le rouleau de pellicule, c'est une pellicule qui a été retirée de la vente en 1970. Voilà. Si elle avait été utilisée avant 1970, inutile de vous dire qu'il y aurait, d'abord, la pellicule sera certainement en très mauvais état parce que si le celluloïde s'assèche et s'acasse nette, on n'aurait pas pu la développer. Puis, il n'y aurait aucune photo encore imprimée sur cette pellicule. C'est à peu près certain. Elle aurait dû se retrouver dans un état très dégradé alors que toutes les photos qui sont sur cette pellicule sont magnifiques. Il y a des photos de lui, il y a des photos du truc là, il y a des photos de la ville de Kiev, il y a lui et sa fiancée. Et puis, surtout, les photos de Kiev, elles sont, oui, c'est sa petite jeune fiancée. Et puis, il y a des photos de la ville de Kiev, surtout que je n'ai pas là parce que je ne les ai pas trouvées, mais qui représentent le Kiev des années 50-60. Pas du tout le Kiev de l'époque où on est en train de regarder les clichés. C'est assez étrange. Panamarenko ne se démonte pas, les autres n'y comprennent rien, mais commencent à se dire qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Ça a peut-être un rapport avec les ovnis, lui, il ne savait pas ce que c'était, mais il est vachement content parce qu'on va lui expliquer ce que c'est. Le psychiatre reste totalement croix, mais fait confiance à ce Sergueï Panamarenko très étrange. Il va même expliquer les choses aux enquêteurs. En attendant, il reste à l'hôpital psychiatrique, Sergueï Panamarenko parce qu'on ne sait pas trop quoi refaire. Et puis là, on va avoir une surprise, c'est que dans sa chambre, il y a une caméra de surveillance. Puis quand on va rentrer dans les matins qui suivent dans cette chambre, on ne retrouvera personne. Les fenêtres sont fermées, il y a des barreaux aux fenêtres, de toute façon, il n'aurait pas pu passer par là, la porte était fermée, sauf qu'il n'y a plus rien dans la pièce, comme pour l'homme de Torred, sauf que la caméra de surveillance a enregistré. Et elle a enregistré la disparition soudaine et inexplicable de Sergueï Panamarenko. Inexplicable. Sauf que Panamarenko avait donné le nom de sa fiancée, une certaine Valentina Publique. Et puis, on a toujours son passeport, son papier, qui date de l'ancienne URSA, ce n'était pas un passeport, c'était un laissé-passer. Donc, on va enquêter dans les archives. Et puis, on va retrouver... Alors, effectivement, dans les archives, on a retrouvé un rapport de police disant qu'en 1960, parce qu'il avait déclaré, ça, j'ai oublié de vous le dire, que l'affaire lui était arrivée en 1960. Que pour lui, quand il a été arrêté, il était en 1960. Donc, on va effectivement retrouver dans un rapport de police la disparition d'un Sergueï Panamarenko qui a exactement le même profil, disparu en 1960. Puis, on va retrouver Valentina Kulik, la fiancée, qui va confirmer la voici en dame plus âgée, qui, effectivement, elle a été la fiancée de Panamarenko. Qu'il a disparu un jour de 1960 pour ne jamais revenir de façon totalement inexplicable et qu'elle a beaucoup pleuré parce qu'ils étaient très amoureux et que ça lui a causé un grand choc. Et qu'on n'a jamais revu Panamarenko. Alors ça, c'est quand même très étrange parce que celui-là, il n'est pas revenu dans son temps, manifestement. Alors, où est-ce qu'il est passé ? Est-ce qu'il est égaré dans les couloirs du temps, dans le futur, dans le passé ? Quand même très étrange, cette histoire-là. Il y a des endroits aussi, il n'y a pas que les gens à qui il est arrivé des choses bizarres dans un côté du temps comme de l'autre. Il y a également des portails interdimensionnels. Il y a pas mal d'endroits où il se passe des choses bizarres. J'en avais déjà raconté sur divers médias comme le petit Trianon, ce qui se passe au petit Trianon de Versailles. J'avais parlé de Range Vulta aussi. J'avais parlé de faire du Motman où il y a visiblement quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a des portes du temps qui s'ouvrent, semble-t-il, à certains endroits. Et c'est Jimmy Gueux qui en a très bien parlé, qui a pris quelques exemples. Je ne vous raconte pas tous les exemples dont il a parlé, mais je vais vous en raconter deux. Et ça vaut quand même son pesant d'un accord. Et ça se passe... C'est Jimmy Gueux qu'on voit. Pardon ? Non, je disais là, c'est Jimmy Gueux qu'on voit. Oui, c'est Jimmy Gueux, effectivement. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Hélas nous a quittés parce que c'est dommage, je le dis hélas, parce que c'était quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, aussi bien en matière ufologique qu'en matière paranormal. Donc, il a expliqué à un moment, Jimmy, dans ses émissions, je crois que ça s'appelle Les portes du temps, je ne suis plus sûre, je ne me souviens plus. Il a raconté ce qui s'est passé dans le quartier des Réformés de Marseille. Le quartier des Réformés, ça tombe tout autour d'une église, belle église que tu vas nous montrer. Et dans un rayon de 500 mètres, eh bien, bien des gens ont eu affaire à des situations absolument incroyables. Et le premier témoin qu'il a évoqué était une femme qui était médium. Elle avait cette particularité. Alors, peut-être que c'est cette particularité qui a un petit peu aidé au sujet. Un soir de juillet 1983, aux alentours de 20h, 20h30, elle se trouve dans un taxi. Un taxi qu'elle connaît, qui a été la chercher à la gare Saint-Charles et qui la ramène à son domicile. Or, pour rejoindre son domicile, il faut passer par le quartier des Réformés. Le taxi roule d'abord sur le lieu de la liberté. Et c'est à ce moment-là que la dame remarque que d'un seul coup, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus beaucoup de circulation et surtout, il y a un silence de mort. Or, on se trouve en plein été, on se trouve au mois de juillet. Et à cette époque-là et à cette heure du jour en juillet, à Marseille, ça bouge, ça fait l'horreur. Et puis, plus il roule, moins il y a de voitures. À la fin, il n'y a plus de voitures du tout. Il y a un silence pesant. Le taxi s'engage dans la rue de la Grande Armée qui est totalement déserte, elle aussi, et va se retrouver bloqué avec un véhicule qui est mal garé, qui empêche de passer. Alors, évidemment, vous connaissez les Marseillais, ils conduisent un peu bizarrement, je ne vois pas être méchante, mais enfin, c'est spécial. Et puis, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et puis, quand ça ne va pas, ça bugle. Donc là, il s'engueule, le chauffeur râle après le gars qui s'est mal garé, qui ne bouge pas d'un millimètre, évidemment. Le chauffeur monte sur le trottoir pour pouvoir enfin passer. Et au moment où son taxi est à la hauteur de la voiture géneuse, eh bien, la dame regarde ce qui est à l'intérieur pour jeter un regard noir, je l'imagine, à ce malotru qui la retarde. Et là, elle ne va pas être déçue du voyage parce que ce qu'il y a au volant de cette petite voiture qui dérange, ça a une drôle de trombine. Non, ça c'est le deuxième témoin. Enfin, c'est aussi moche que ça. Ce qu'elle va apercevoir, c'est quelqu'un qui ressemble à une grenouille avec des yeux et une bouche qui ont l'air décalés. Ça peut être de sexe féminin, mais on ne sait pas trop. Et la bonne dame ne revient pas. elle dira à Jimmy Gueux qu'avant cette rencontre et quand le silence avait commencé à devenir pesant et qu'elle s'était rendue compte que les rues étaient désertes sans la moindre voiture à l'horizon, son taxi semblait plus chaoté. Elle ne ressentait plus l'excuse de la chaussée. Ça avait l'air de glisser. Et puis surtout, un autre truc, c'est que d'un seul coup, ils étaient dans la rue, il faut tourner un moment, ils sont allés en ligne droite, c'est comme s'ils avaient traversé les immeubles et d'un seul coup avaient disparu parce que sans savoir comment en une seconde et sans avoir le souvenir de quoi que ce soit, ils se retrouvaient devant l'église des réformés. Et c'est en s'engageant dans une autre rue que la routière que tout est redevenu normal, que d'un seul coup, tout s'est emmené à circuler, à klaxonner, enfin les bruits de la ville sont revenus. La dame confiera aussi quelque chose d'étrange. Ce taxi, elle le prenait souvent. Et ce monsieur, il n'était pas tout jeune. Il avait la peau de mat, assez foncée, marquée. Elle s'est rendue compte qu'à chaque fois le voyait, mais il avait l'air de rajeunir et qu'il avait changé de couleur de peau. Il avait la peau beaucoup plus claire. Il n'avait pas du tout l'air vieux comme la foi de cette fois. Donc ça, ça l'a beaucoup sidéré. Jimmy Gueux va raconter une autre histoire rapportée par un témoin à qui il est arrivé une mésaventure assez bizarre aussi dans le quartier des réformés. Alors là, ça se passe à mois de juin. Alors il ne se souvient plus de l'année ni de l'heure, mais enfin bon, il se souvient de l'histoire. Il est au volant de sa voiture, il descend encore lui aussi la rue de la Grande Armée et puis en bas de la rue, il a arrêté un feu rouge par une voiture. Non, il a arrêté un feu rouge puis il y a une voiture qui va venir sur sa gauche se positionner. Puis vous savez, quand on attend au feu, on regarde à droite, à gauche, puis on regarde ce qu'il y a dans la voiture d'à côté. Là, il ne voit pas de déçu. C'est que dans la voiture d'à côté, il voit un mec avec une tête impossible que tu vas nous montrer. son teint est olivâtre en plus, bien vert. Ses yeux, alors quand le gars va le regarder, il a des yeux qui sont lumineux, bien vert, mais lumineux. il est un peu sidéré quand même. Les cheveux sont en bataille, il y a des sortes de tâches blanches qui parsènent sa chevelure qui est quand même assez volumineuse. Ça a l'air d'une femme, mais non, ça a l'air d'un homme. Enfin, il ne sait pas ce qu'il voit, à vrai dire. En tout cas, ça a des bonnes épaules, ça a l'air charpenté. Quand le feu va passer au verre, le bonhomme, le témoin va redémarrer. Il n'est pas à son aise parce que lui aussi remarque qu'il y a un silence de mort autour de lui et qu'il n'y a pas une voiture sur la place des réformés, sur le rond-point de l'église des réformés là où il se trouve. Alors, c'est totalement inhabituel. Il y a toujours de la circulation à cet endroit-là. On est dans la journée, on est au mois de juin, donc, il n'y a pas une voiture sur la place, c'est vraiment bizarre. Ce qui sera encore plus bizarre, c'est que dans la seconde qui suit, il est entouré de voitures qui font du bruit et le rond-point des réformés est envahi. Cette expérience va profondément le marquer lui aussi. Et puis, il y a autre chose qu'il va raconter à du milieu, c'est que peu après cette histoire-là, il a suivi une agression. On lui a tapé sur la tête. Il aurait dû, normalement, être grièvement blessé, certainement avoir des séquelles. Eh bien, rien. Il s'en est sorti, il ne sait pas comment, sans aucun problème. Voilà. Et puis alors, je vais finir avec Liverpool. Alors, Liverpool, c'est la ville où il y a des vortex dans tous les azimutes. Et ils sont bien connus. Il y en a un qui se trouve dans le centre ancien de Liverpool sur Ball Street et très exactement face à une librairie qui s'appelle la librairie Waterstones que vous allez voir en photo. Elle est très belle devanture, vous allez voir. Il y en a un autre qui se trouve près du bureau de poste Hall de Lycéum et il y en a un autre qui se trouve à côté de la gare centrale de Liverpool. Et alors, les témoignages sont nombreux car il semblerait que dans cette ville de Liverpool et dans ses alentours, les glissements d'un espace-temps à un autre soient plutôt fréquents. Alors, on va commencer par l'extérieur un peu de Liverpool. Ça se passe en 1957. Il y a un monsieur qui est au volant, il passe une bonne soirée, tout va bien. Il est aux alentours de 22h45, il est au volant de sa petite Maurice, vous savez, ses jolies petites voitures et il arrive devant un tunnel qui s'appelle le tunnel de Queensway. Et il regarde dans son rétroviseur machinalement et là, il s'aperçoit que derrière lui il y a un truc carré, une vitesse phénoménale. Il n'a pas le temps de réfléchir que la chose est déjà à sa hauteur. Il parle de la chose parce que la chose c'est un triangle doré au bord arrondi qui passe à une vitesse mais fulgurante avec un souffle épouvantable qui lui fait se déporter. Il faut qu'il s'y rattrape sans volant. Ça s'engouffre sous le tunnel et sous les yeux du brave homme ça se volatilise. Alors évidemment il arrive derrière un peu quelques instants plus tard il a ralenti évidemment il aperçoit sur la chaussée des traces de freinage de dérapage même. Mais oui le véhicule s'est bien envolé sous son nez. Il semblerait qu'une douzaine de personnes qui a vécu exactement la même expérience au même endroit depuis. Puis une autre histoire qui a été rapportée par le Daily Post de Liverpool ça se passe un samedi après-midi 1996 un couple Carole et Franck décide d'aller faire du shopping à Liverpool. Elle veut d'abord aller à la Libéry ou à Waterstones parce qu'elle veut absolument acheter un bouquin qui s'appelle Transpotting qui a été écrit par un célèbre écrivain qui s'appelle Irving Walsh et là elle sait qu'elle trouvera tout ce qu'elle veut. Arriver dans le centre-ville Franck veut faire un petit détour parce qu'il veut rejoindre un autre magasin pour y faire un achat. Puis finalement il va rencontrer il va rencontrer un copain en route et il papote et puis bon Carole elle a envie d'aller acheter son bouquin donc elle lui dit écoute tu me rejoindras chez Waterstones. La causerie terminée Franck se met en route il arrive sur place puis là il se dit mais en tout cas je trouve qu'il ne va pas aller passer où la librairie ? Il y a un grand sigle le W sur cette façade mais là c'est pas ça du tout à la place il y a marqué Cripps en grosses lettres il était persuadé pourtant de se retrouver devant la librairie c'est la même façade il est sur le trottoir dans le face il est stressé il ne comprend pas il faut qu'il traverse il traverse la chaussée et comme il ne regarde pas parce qu'il regarde autre chose enfin la devanture en tout cas il risque de se faire écraser par un camion de livraison tiens sur le camion de livraison il y a marqué Cardine en grosses lettres enfin bon ça il est prêt attention distrait ça lui reviendra par la suite parce que vous allez comprendre pourquoi et puis il y a une autre voiture qui passe puis là il se dit tiens c'est vraiment un vieux modèle j'en ai pas vu des comme ça depuis longtemps et puis il s'aperçoit que tout ce qu'il y a dans la rue c'est pas du tout de son époque c'est des modèles des années 50-60 les gens qui défilent sous son nez ils sont vêtus à la mode de ces années là les hommes portent des gabardines des chapeaux les femmes ont des jupes amples elles ont des coiffures permanentées des foulards sur la tête enfin rien à voir avec la mode de maintenant et il se retrouve planté devant la vitrine de Waterstones et là ce qui l'étonne c'est que devant la vitrine ça c'est une nana qui est une jeune femme elle est à la mode de maintenant c'est pas à l'ancienne mode et elle a l'air éberlue en regardant ce qu'il y a dans la boutique elle a l'air perplexe même alors il regarde ce qu'elle regarde il n'y a que des fringues vintage des parapluies des chaussures vintage des vêtements vintage et la fille elle a l'air sidérée lui aussi alors il décide de pénétrer dans le magasin et là c'est une librairie il voit sa femme Carole tu lui fais sonre d'ailleurs puis il entend la fille derrière lui la jeune femme qui lui emboîtait le poids qui dit ah bah c'est étrange je pensais qu'il y avait un nouveau magasin de vêtements qui venait de s'ouvrir et je me retrouve dans une librairie j'y comprends rien l'étrangeté de la situation va cesser à ce moment Franck qui est un ancien policier va en citer ce qui lui est quand même intrigué il va s'apercevoir effectivement qu'avant la librairie Waterstones il y avait un commerce de vêtements féminins qui s'appelait Cripps qu'il a aperçu Cardine sur un camion de livraison et bien c'est une société qui avait bien existé et qui était très connue à Liverpool pour faire des livraisons à domicile qui s'appelait Cardine dans les années 50-60 et ce quartier de la librairie enfin bon bref il est convaincu qu'il lui est arrivé quelque chose d'étrange parce que ce qu'il a cherché corrobore et il restera très étonné de tout ça mais il n'y a pas qu'à lui que c'est arrivé dans la librairie dans la librairie Waterstones c'est arrivé en 1980 une dame qui travaille dans le centre de Liverpool et qui décide d'aller déjeuner dehors il fait beau donc elle s'assoit sur un banc pas très loin de la librairie Waterstones à peine est-elle arrivée qu'elle se dit tiens c'est bizarre il y avait du soleil il y a deux minutes donc là d'un seul coup ça a tellement sombré qu'elle se demande s'il n'y a pas une éclipse c'est dire enfin bon elle sort le sandwich de son sac en papier et quand elle relève les yeux il n'y a plus personne il y avait d'habitude il y a un monde fou tous les employés sortent déjeuner il n'y a plus un chat dans cette chichurie par contre il y a un monsieur qui s'est assis à côté d'elle elle n'avait pas vu venir lui aussi il sort un sandwich d'un sac en papier puis il engage la conversation une conversation banale elle se dit il parle bien celui-là il est élégant dans ses manières il est bien vêtu très élégant un peu comme les policiers des années 50 il a des minutes chichiques et puis il a connu lui poser une question et elle est à ce moment-là en train de jeter son papier dans la poubelle qui est à côté du banc quand elle se retourne elle veut lui répondre mais il n'y a plus personne l'homme s'est volatilisé ah puis le soleil s'est rallumé aussi au même moment puis les gens sont revenus elle n'a rien compris elle ne sait pas ce qui lui est arrivé en tout cas elle a certainement fait une plongée dans le temps mais le plus drôle c'est ce qui est arrivé à Liverpool près de la guerre centrale un petit délinquant ça se passe en 2006 il s'appelle Sean Wiggins il est connu de la police pour des histoires de stupes pour des petits vols enfin il a un pédigré évidemment comme il ne peut pas s'en empêcher il va aller piquer quelque chose dans un magasin sauf qu'il y a un vigile qui va lui faire une courette parce qu'il l'a pris dans le sac et le vigile il a l'air d'être un grand sportif et certainement un champion de marathon et notre pauvre Sean Wiggins commence à souffler en se disant il va me rattraper je vais me faire avoir parce qu'il court très vite le gars et quand il arrive aux abords de la guerre centrale et bien il avise une petite impasse qui s'appelle l'impasse Brooks Allais dont tu vas nous montrer la photo et il se précipite à l'intérieur sauf que c'est une impasse ça il ne le sait pas et au bout de la rue il y a un mur donc il est fait comme un rat il se dit mon sort est réglé il n'ose pas se retourner il est essoufflé il attend qu'on lui tombe dessus il se sent oppressé bizarrement bon d'accord il a couru mais quand même c'est bizarre et il va se retourner lentement persuadé qu'il va se retrouver face à face avec le vigile sauf que il n'y a pas de vigile et l'impasse est totalement déserte il n'y a pas une voiture il n'y a rien je ne comprends pas il était vraiment dans sa foulée il se demande vraiment ce qui s'est passé alors il va ressortir timidement de l'impasse il va arriver sur une rue qui s'appelle Hanover Street et là il n'en revient pas parce que ce n'est plus du tout comme avant il y avait des travaux un chantier de réflexion des trottoirs de la chaussée il n'y a plus rien il s'aperçoit que la place des Feux Rouges a changé aussi qu'à la place d'un café qui s'appelle Café Prohibition il n'y a pas de café mais il y a des buissons et puis surtout que les voitures et les passants ont l'air du tout de cette époque là il prend bien le délinquant il relève sa capuche il fait profil bas puis il se dit je vais passer un coup de dessus aux copains sauf qu'il n'y a pas de réseau c'est évident la vache qu'est-ce qu'il va faire il a la panique c'est bien réel puis il voit un kiosque à journaux il va voir il prend un journal et là horreur malheur la date du journal 18 mai 1967 à Kobe qu'il est le bonhomme il a une bonne suée il a le coeur qui bat il n'est pas bien comment il va sortir de cette histoire il se rend bien compte que là il y a quelque chose qui ne tourne pas rond alors il se met à courir il se dit je vais retourner à Bruxelles si j'ai pu arriver là comme ça je vais peut-être pouvoir en sortir comme ça et à ce moment là pendant qu'il court comme un dératé il sent il entend sonner son portable qu'il a toujours à la main il y a du réseau il y a du réseau génial il est sauvé et puis il se retourne à ce moment là prêt à parler et là il ne va pas parler parce que qu'est-ce qu'il a souligné à quelques mètres de lui la rue est toujours celle des années 60 d'un côté c'est sa réalité de l'autre côté il y a les années 60 avec la circulation et les gens alors là il est complètement affolé il se met à courir comme un dératé droit devant lui il rentre chez lui dans les jours qu'il suit il raconte tout ça aux copains qui finissent par le croire parce qu'il raconte la même chose à tout le monde puis il a l'air vraiment émotionné quand même puis ça arrive aux oreilles de journalistes qui vont enquêter puis qui vont aller retrouver le magasin puis qui vont retrouver le vigile puis qui vont lui poser des questions puis le vigile il va dire ah oui il m'est arrivé un drôle de truc je cours après un camp qui m'avait piqué quelque chose et arrivé dans la fameuse impasse il a disparu j'ai pas compris voilà donc c'est une histoire des histoires comme ça on sait que les univers parallèles pourraient bien exister le premier qu'on a parlé c'était en 1957 c'est Hugh Everett qui est un officier américain qui avait réinterprété un petit peu la mécanique quantique depuis la science a évolué elle en parle de plus en plus il y a eu une théorie enfin c'est plus un concept qu'une théorie qu'on appelle l'effet Mandela maintenant qui raconterait que nous sommes tous des êtres multidimensionnels évoluant dans différents univers dans plusieurs univers multidimensionnels que nos réalités existeront en même temps qu'on pourrait passer parfois d'une réalité à l'autre c'est peut-être ça ce qui s'est passé et on retrouve ça partout ça peut rejoindre plusieurs sujets le sujet ufologique le sujet paranormal le sujet de partout ça c'est des petites histoires si vous voulez sympas mais on peut en écrire une tonne parce que j'ai déjà raconté des histoires comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui sont dans le même ordre d'esprit et je trouve ça très mystérieux et je suis absolument convaincue depuis que ça m'est arrivé à moi-même au tribunal de Draguignan ça je l'avais raconté quand je m'étais retrouvée dans un ascenseur et puis j'ai repris l'ascenseur dans l'autre sens c'était pas le il existe raconte raconte s'il te plaît je suis pas sûre que tu nous l'aies raconté je ne connais pas ce qu'il a histoire personnelle dans les années fin des années 80 j'exerce une profession libérale qui fait que je me retrouve des fois dans les tribunaux et je descends plaider à Draguignan au tribunal de grande instance qui est un tribunal moderne tout en béton situé en centre-ville je suis descendue de Paris avec mon client en avion il n'a pas aimé l'avion d'ailleurs ce monsieur il n'a pas peur en avion on loue une voiture et puis quand on arrive dans le centre-ville on est un peu à la bourre et on n'arrive pas à trouver de la place donc j'avise un parking enfin l'entrée d'un parking qui se trouve sous le tribunal il y a marqué réservé au personnel des palais et je dis après tout je suis auxiliaire de justice même si je ne suis pas du coin je ne viens quand même pas faire des confitures allez monsieur c'est lui qui conduisait rentrez donc dans le parking comme toute personne normalement constituée il va se garer au plus près de l'ascenseur nous allons descendre laisser la voiture arriver dans un petit où il y a cet ascenseur prendre cet ascenseur puis les portes de cet ascenseur vont s'ouvrir et il va y avoir un homme qui va regarder tiens me regarder bizarrement il a une quarantaine d'années il est brun et visage assez clair il me regarde l'heure de dur comme s'il savait que je n'étais pas d'ici enfin du paix de justice bon c'est ce que je pense puisque c'était interdit c'était marqué partout interdit sauf au personnel du palais je me dis on s'en fout puis on discute avec le monsieur de son dossier et puis on se ça c'est un souvenir parce qu'on aura la même absence de souvenir entre l'endroit de la sortie de l'ascenseur qui se trouve dans un petit eau éclairé par un mur transparent de briques transparentes vous voyez puis après on se souvient d'une porte noire que j'ouvre alors je connais déjà ce tribunal parce que j'y suis venue plusieurs fois et je sais que la porte noire mène sur la grande salle des pas perdus le grand hall du tribunal je sais également que l'histoire que nous avons à plaider se plaide dans les étages que l'ascenseur se trouve à tel endroit nous traversons le hall prenons l'ascenseur nous nous occupons de notre affaire redescendons retraversons le hall ouvrons cette porte noire et là ça se complique on cherche ce foutu ascenseur pour redescendre au parking et on le retrouve pas alors on réfléchit comment est-ce qu'on a fait on sait plus on trouve bien deux ascenseurs qui vont dans les étages mais pas au sous-sol et on est bien ennuyé il va falloir qu'on aille voir l'appariteur pour lui expliquer qu'on cherche j'avais pas envie de le faire mais bon donc je vais voir l'appariteur voilà monsieur je venais de Paris vous voyez je suis machin je cherche mon voiture parking faut pas trouver l'ascenseur l'ascenseur par lequel on est venu on le retrouve pas il me dit madame c'est très simple l'ascenseur vous l'avez devant le nez mon client regarde il dit ben non on n'est pas passés par celui-là ça m'étonnerait il y en a qu'un dans le palais qui descendent au sous-sol c'est celui-là il dit on l'a pris mais dans les étages écoutez monsieur arrêtez de me faire perdre mon temps si vous le prenez vous le prenez si vous le prenez pas tant pis mais je vous dis que si vous voulez aller au parking il faut prendre celui-là bon on reprend cet ascenseur les portes s'ouvrent en bas et je comprends tout de suite qu'il y a un truc qui va pas car je vois notre voiture de location qui est exactement à la même place qui n'a pas bougé nous sommes dans le même petit hall que celui que nous avons emprunté avant de prendre l'ascenseur et mon client qui est pharmacien devient hystérique lui aussi il vient d'avoir un choc moi j'ai une vague idée j'y connais pas grand chose à cette époque-là mais qu'il s'est passé quelque chose d'étrange donc comme l'étrange m'intéresse je trouve ça angoissant mais intéressant mais lui panique et le voilà parti courir comme un des ratés pour trouver l'autre ascenseur vous allez voir je vais vous le retrouver cet ascenseur bah heureusement que le parking n'est pas grand il est parti au pas de course il est revenu à essouffler très perturbé parce que je lui ai dit et il en est convaincu bien sûr c'est qu'il n'y a pas d'autre ascenseur et il me dit mais pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? je ne sais pas moi je sais très bien enfin j'ai une idée mais lui il n'a pas d'idée par contre ça va avoir un avantage c'est qu'au lieu de me broyer le bras dans l'avion comme il l'a fait au départ parce qu'il avait la trouille je ne vais pas l'entendre sauf toutes les 10 minutes il va faire vous avez une idée quand même de ce qui a pu se passer et il m'écrira souvent dans les années qui suivent pour me présenter ses voeux en me reparlant de cette histoire de l'ascenseur en me demandant si j'ai trouvé la solution voilà donc je pense qu'on peut arriver alors là je m'en suis aperçue parce qu'il y a des repères mais je pense qu'on peut passer à travers des temps des espaces de temps qui ne sont pas les nôtres sans se rendre compte de temps en temps là je m'en suis rendue compte puis il y a des repères puis on était deux j'aurais été toute seule je me serais dit je suis fatiguée et combien de personnes qui arrivent doivent se dire la même chose oh je suis fatiguée c'est bon c'est un truc mais voilà pas grand chose donc voilà mon histoire qui m'est arrivée personnellement c'est incroyable donc c'est bien pour ça qu'il m'intéresse à des trucs comme ça je les ai expérimentés il y a souvent des liens d'ailleurs moi ce qui m'intrigue c'est la photo du personnage Panamarenko oui c'est ça quand il a fait cette photo d'OVNI tu avais déjà parlé il me semble du fait qu'il serait possible que les OVNI utilisent des portes interdimensionnelles mais c'est évident pour venir et qu'à ce moment là peut-être qu'à l'ouverture de certaines portes et bien ceux qui ont un peu dans l'entourage proche de cette porte se retrouvent pris dans mais je pense aussi que les gens qui sont ciblés par certains OVNI il y a des cas comme ça que je vais essayer de retrouver et bien se retrouvent avec une distorsion de l'espace-temps voilà c'est tout que ces engins ces intelligences ont la capacité de nous faire faire des sauts dans l'espace-temps voilà c'est tout c'est incroyable merci merci pour cette soie sur le gâteau et cette histoire que tu nous as raconté alors oui effectivement je voulais pas le dire à ce moment là mais tu me l'as raconté mais pas comme ça moi j'ai eu la version très très courte et je sais pas si c'est le fait d'avoir raconté toutes les autres histoires qui fait que là ça prend une autre dimension c'est le cas de le dire mais bon voilà je pouvais pas passer à côté du fait que non pour les Nuriens tu ne l'avais jamais raconté juste précise quand même que tu étais souvent dans les tribunaux mais c'est dans le cadre de ton travail j'ai fait avocat pendant une trentaine d'années j'étais quelqu'un de sérieux c'est toujours le cas tu gardes cette rigueur du travail et ce détail ce souci du détail justement quand tu racontes les histoires et quand tu en fais la centralisation des informations donc on comprend maintenant tous d'où ça vient on apprend petit à petit qui sont nos intervenants et c'est vrai que toi depuis le temps que tu es sur Nuriens TV on ne savait pas beaucoup de choses de toi et c'est la première fois que tu nous partages un petit peu ton vécu ton histoire et une expérience personnelle et aussi ton parcours de vie et ce que tu faisais avant donc merci beaucoup moi je raconte pas mal en général c'est secret maintenant je suis une jeune retraitée voilà donc là à la retraite on peut se lâcher on dit tout comme quoi finalement tu fais comme les généraux les militaires allez il ne faut pas tout mélanger en règle générale bon voilà par expérience il ne faut pas tout mélanger mais là pour le coup ouais effectivement c'est ce détail là cette histoire là ne pourrait se raconter que comme ça dans les lieux parce qu'on se dit qu'effectivement dans un tribunal l'architecture ne change pas des masses non plus avec le temps donc avoir un ascenseur puis ne plus l'avoir tu as eu l'impression que tu étais loin dans le futur est-ce qu'il y a un nouvel ascenseur qui s'est créé depuis est-ce que tu as fait peut-être des recherches non j'ai l'impression que c'était un présent mais avec une version différente c'est l'idée que j'ai ah c'est pour ça qu'il y a cette idée de voyageur du temps qui peut ressortir de ce genre d'histoire là comme de dimensions parallèles où finalement tout se ressemblerait mais il y aurait quand même quelques particularités il devait y avoir une ligne temporelle où le tribunal n'était pas foutu de la même façon et je suis tombée avec mon client très brièvement pendant peut-être une minute ou quelques secondes dans cette configuration des lieux différents par contre ce dont j'ai toujours été convaincue en y repensant à cette histoire là c'est que le gars qui était à la sortie de l'ascenseur et qui me regardait comme ça lui il savait et je sais pas pourquoi je dis ça mais il avait l'air tellement goguenard que si moi je savais pas lui il savait et je sais pas pourquoi je le dis mais j'en suis convaincue qu'est-ce que tu fais là ? voilà c'est pas ta ligne temporelle voilà je le sais je le vois c'était peut-être un médium de l'autre ligne temporelle qui savait qu'il y avait quelque chose de bizarre on a dû sauter une ligne temporelle avec un autre alors à quel moment on est passé dans une configuration de l'espace de la configuration du tribunal à l'extra-senseur qui était différente ça c'est certain c'était quel tribunal déjà ? le tribunal de grande instance de Draguignon mais à Draguignon et autour il se passe des drôles de trucs je suis pas du tout étonnée depuis parce que j'ai cherché puis j'ai essayé de me souvenir du nom du client je m'en souviens plus parce que je me demanderais s'il était toujours au travail j'aimerais bien envoyer un mot je veux dire vous vous souvenez de cette histoire je voudrais savoir ce que lui en a pensé avec le temps parce qu'il a dû se rencarder parce qu'un jour il m'a envoyé un livre sur le paranormal pour mon Noël donc il a dû continuer à se poser des questions comme moi je pense bon alors en tout cas moi j'ai noté si on veut vivre des situations un petit peu étranges il y a plus de probabilités de les vivre au tribunal donc au TGI de Draguignan ou alors sur la rue de la Grande Armée à Marseille ou alors à Liverpool dans le tunnel de Queenswell la librairie de Waterstones et l'impasse de Bruxanay à côté de la gare de Liverpool voilà vous notez ça dans votre guide de la gare paranormal et Marseille bien sûr avec plein d'autres endroits comme sur la rue de la Grande Armée à côté de l'église faites des petits tours là-bas voilà si vous êtes pris dans une vague temporelle n'hésitez pas à nous envoyer un petit message il y a Trianon il n'y a pas eu qu'une expérience avec les deux anglaises il y a eu moultes expériences et encore récentes parce que je vais régulièrement fouiller sur les blogs pour voir si des gens auraient toujours ces expériences faits à Versailles bien sûr que oui voilà donc il y a des tas d'endroits à mon avis où il se passe des drôles de trucs en France le bugarac et ses environs qu'on croit ou pas ces histoires-là il y a quand même semble-t-il des choses très étranges qui se passent dans le France il n'y a pas que là voilà c'est noté tout est noté merci beaucoup Elisabeth pour cette soirée juste incroyable hors du temps je vous remercie de m'avoir reçue une fois de plus pour tout ce travail merci les amis j'espère que cette émission vous aura plu j'espère qu'elle vous aura intriguée tout comme je le suis et que ça vous donnera envie de faire des recherches sur les dimensions parallèles sur toutes ces histoires tous ces témoignages et si vous avez vécu quelque chose n'hésitez pas à nous écrire si sur Nurea TV et comme ça nous publierons votre témoignage nous avons un espace sur Nurea.TV où vous pouvez donc retrouver les témoignages de certains Nurea qui sont assez perturbants pour l'instant nous n'avons pas eu ce cas-là notamment aussi peut-être sur une photo de Freddy qui nous a envoyé sa photo où on voit sur cette photo son père très très jeune dans le groupe des personnes qui se trouvent sur la photo de famille et son père très très âgé un peu en transparence dans le fond de la photo voilà on a un petit doublon sur une même photo d'époque à regarder à regarder n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez une idée de ce qui s'est passé sur cette photo n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que c'était le but de cette demande de Freddy de partager son témoignage pour avoir des réponses voilà j'espère qu'on trouvera des réponses à tout ça d'ici quelques années quelques temps en tout cas merci beaucoup pour votre présence ce soir n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu si vous regardez sur la chaîne YouTube n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit pouce bleu comme ça la vidéo sera encore plus proposée par YouTube en visionnage pour les autres auditeurs qui se trouvent sur YouTube je vous embrasse très fort merci beaucoup Elisabeth et à très vite sur NERIA TV à bientôt bonne soirée